Sur terre, dans notre père Adam, ensuite de notre vie, à nous, de notre temps, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là pour le remplir et l'amplir et faire le maximum d'investissement à trouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le troisième temps dont on ne peut pas échapper, c'est notre temps terrestre. On arrive aujourd'hui, donc on est le 2 janvier 2016, et quand je pense au 2 janvier 2016, je pense au fait, moi, au mois d'avril 2017. Le mois d'avril 2017, à savoir les élections présidentielles qui auront lieu dans un an et demi. Jusque-là, et depuis toujours, les musulmans n'ont été que des clients, n'ont été que des manipulés, n'ont été que des manipulables. Et c'est toujours ça, remarquez ça aussi, ça c'est une notion très importante en islam. Il n'y a de manipulation, il n'y a de manipulateur que quand il y a des manipulables. Comme il n'y a de corrupteur que quand il y a de corrupté. C'est pour ça que l'Abi sallallahu alayhi wa sallam il dit Ça c'est toujours. Donc la notion de victime en islam n'existe pas. On dit on nous a manipulés. Non, on nous a manipulés parce qu'on s'est laissé manipuler. On s'est laissé manipuler et jusqu'à toujours, jusqu'à la dernière élection présidentielle, vous m'excuserez, peut-être vous ne vous attendiez pas à ça. Vous ne vous attendiez pas que je, comme ça, de but en blanc, et d'emblée je rentre dans ce sujet. Oui, effectivement. Moi je pense aux élections et je ne vous cache pas que je pensais déjà depuis l'année dernière à ça. Ça fait déjà un an, ça fait déjà plus d'un an que je réfléchissais, que je pensais. Et là si j'en parle aujourd'hui, parce que dès ce soir, dès ce soir, les élections présidentielles de 2017 vont commencer à être...